Salut à tous, c'est Aliza, on se retrouve pour la suite de notre exploration de Diablo 3, toujours dans l'acte 2 en compagnie de Zolton Cool. On va continuer l'objectif qu'on avait commencé la dernière fois, c'est-à-dire récupérer le sang de Zolton Cool. La dernière fois, on avait quand même pas mal galéré au niveau de l'exploration pour retrouver finalement cet endroit. J'ai recommencé et j'ai fait tout le tour ici, donc je vous passe les détails. On avance direction la canalisation antique pour aller récupérer. Il y a deux leviers qui en contrôlent l'entrée sous la chute d'eau. Vous avez trouvé où se cache Belial ? Pas encore, mais j'ai quelques idées. Mais pas facile, j'ai beaucoup de conseillers et toute une suite autour de moi, jour et nuit. Mais je vais le prouver. Ouais, c'est toi en fait. Comment faites-vous pour apparaître devant nous ? Il me surveille de près. Je ne peux pas quitter le palais. J'ai volé une amulette à l'ambassadeur d'Evis-Jeray. Je l'avais déjà vu l'utiliser. Ouais. Méfiance, méfiance. Bref, on continue notre exploration. C'est un endroit qui ne me dit rien qui vaille. Quelqu'un est passé avant nous. Sûrement le démon. C'est Belial. Tant qu'il vivra, Caldéon sera en état de siège. Il a donc tant de démons sous ses ordres. Oncle Descartes avait une théorie. Il disait que le Seigneur Démons pouvait naître des démons dans notre village. Et la même manière que nous laissons de tous en détails. Et vous êtes à l'aider. Alors qu'est ce qu'il donne le petit anneau ? Pas grand fausse. Alors que je fasse du ménage un petit peu dans mon inventaire. Une fois qu'on aura terminé l'exploration ici. On commence à retrouver un petit peu le gameplay. Voilà, allez hop. C'est fait. Petite bestiole là. Allez hop, ça dégage. Ça expé vient là. Comment faire de tir rapide en boucle ? Là, le petit rond qu'on voulait la dernière fois. Il apparaît là cette fois-ci. Le levier. On continue. La mort peut être rapide ici. Nous devons être prudents. Faut qu'on plaît les gars. Voilà, hop. C'est quoi cette apparition ? Tire par là-bas. Chaque fois, je me fais avoir. Je n'arrive pas à des réflexes, des habitudes. Qui font que je me trompe dans les touches de déplacement. Un cul-de-sac. On va faire un peu le ménage. Au niveau de l'inventaire. Parce qu'il y a trop de trucs qui traînent là. Ça serait bête de perdre du temps. On s'en fiche. Hop. On va réparer peut-être notre équipement. C'est vrai que j'ai perdu l'habitude avec Diablo Immortal. Mais dans Diablo 3, il y avait l'usure des objets. Je ne sais pas si dans Diablo 4, il y aura cette usure. On verra bien assez tôt avec la bêta qui arrivera incessamment sous peu. D'ailleurs, je verrai si je peux faire une session de live de Diablo en fonction des autorisations de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut pas faire. Je pense que ça sera faisable, mais on sait jamais. Ils nous interdisent de streamer. On verra bien. En tout cas, je vous invite à vous abonner si vous souhaitez être notifié des notifications de stream. Si celles-ci apparaissent. Un petit anneau. L'anneau du roi Léoric. Ça ressemble. Yes. Chevalière. On va gagner un peu d'XP en plus. Un cul de sac ici. On va aller là-bas. Bon, le sentir rapide est un très bon choix pour avancer. Et la petite amulette qui augmente mes dégâts aussi est plutôt sympa. Je manque de discipline. Hop, le deuxième levier. Et donc, on a le passage au milieu qui va s'ouvrir là. Ce passage doit mener au sable, désolé. Une porte secrète dissimulée derrière une chute. Et là, vous êtes toujours vivante. Où est-ce que c'est juste les monstres qui font du bruit ? Je vais pouvoir libérer. Je commençais vraiment à trouver le temps long là-dedans. Je m'étonne. Je suis à la recherche d'un creuset magique dont la légende dit qu'il est caché dans ses actes ducs. Il ferait belle figure au milieu de ma panoplie de bijoutiers. Aidez-moi le trouver et vous aurez mérité ma reconnaissance éternelle. J'en ai oublié de me présenter. Je m'appelle Shen le Cupid. Le Cupid, c'est un vrai nom ? Mais bien sûr ! Et je le porte du plus loin que je me souvienne. Et peut-être même depuis plus longtemps que ça. Porte à quoi ? Alors... Je n'arrive pas à le faire. Pour ça, je me souviens. Je me souviens. C'est parti ! C'est parti ! Exploration de cette partie-là. On va... C'est parti ! Non, je vais essayer. Je vais essayer de dénoncer. Ouvre je cherche. Pas d'envoyé. C'est parti ! C'est parti ! Je suis parti ! Je suis parti ! Pas d'inglestone ! Au fond de votre campagne ! C'est parti ! Je suis parti ! Pas d'inglestone ! Je suis parti ! Je suis parti ! Quelle menteur ! Récupérez donc le sang. Mais les autres, cet ange trompé des cieux et la vieille sorcière, vous utilisent pour satisfaire leurs propres ambitions. Vous choisissez d'être une mar-mar-marionnette. Le bug, mar-mar-marionnette. Le pouvoir que vous confère votre lignée pourrait faire de vous une déesse. C'est de nous corrompre. Je doute que ça finirait bien. Ceux qui recherchent le pouvoir s'y brûlent souvent les ailes. J'ai eu le besoin d'être narquois. Bientôt, j'arpenterai à nouveau ce monde. Et alors, je vous montrerai... Il nous menace en plus. Mes archives sont enfouies sous le désert. Peut-être même sous le sable. Que nous foudons de cette caverne contient quelques gouttes de mon sang. Je le sens. Allez, on y va. Voilà. Nous avançons d'un bon pas. J'ai l'intime conviction que la pierre d'âme me permettra enfin de libérer le vrai pouvoir de l'homme. Autrefois, nos semblables détenaient une force qui n'est plus en cette morne époque qu'un lointain fantasme. Avec la pierre, je pourrais égaler la puissance de mes ancêtres. Ok. Est-ce qu'il est motivé à travailler sur la pierre d'âme ? Et non pas s'occuper des... Des démons. C'est juste satisfaire sa soif de pouvoir. Ah. Il était le plus important du Zakaroum les plus pieux, déterminés et les plus martiaux qu'il put trouver. Il leur apprit à canaliser la puissance de la lumière, comme l'apprenait le nouvel ordre des paladins. Mais ces recrues, ces croisés, furent initiés aux puissances primordiales du Zakaroum comme jamais un paladin n'en avait connu. Ok. Je n'ai pas tous les tenants, les aboutissants de cette formation à la lumière. Ils sont roulous les trucs à m'attaquer là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le bruit. C'est quoi la touche ? Ah oui, c'est ça. Voilà. Là, on va se booster pas mal. Il y avait du 10% un peu partout. Alors, on va pouvoir passer au niveau suivant. « Quelles nouvelles épreuves nous attendent ? » Stigmu. Hop ! Petits monstres de… Leur de terre. Ah, un élite. Voilà, je pensais l'avoir fini. Alors ici, ça booste les dégâts et la récupération. Je prends, sachant que la robustesse, pour le moment, n'est pas trop nécessité. Bien, sacré, pas qu'il y a des lites, là, quand même. On a enchaîné pas mal. Sûr de terre. Là, j'ai pratiquement... Ressources infinies. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Petites araignées que je déteste. Hop, par là, 5 cul-de-sac. Ah, il m'a mangé. Les deux. Hop, on a récupéré, du coup. Hop, ça s'est fait. Le sang. On a encore un autre endroit à découvrir. Ah, il va, les élites, hein, là. Donc, du fait que j'ai été touché, j'ai mes dégâts qui sont réduits. Bonne zone pour XP, ça, c'est bien peuplé. Niveau 27. Par contre, pour ma classe, c'est pas ouf, du tout. On a quoi comme pylône, là ? D'expérience, c'est ça, c'est... Ouais, Frenézy. Alors, ça ne peut pas être par là-bas, je ne pense pas. C'est téléporteur. On va voir s'il n'y a pas un autre truc qui apparaît. Ah, bah, voilà. Là, je perçois la présence de mon sang non loin d'ici. Eh, bah, on y va. Ah. 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 Quand les croisés eurent appris tout ce qu'ils pouvaient, Akhan les envoya à travers le monde à la recherche d'un moyen de purifier la corruption levée au cœur du Zacharone. Ils n'avaient pas d'objectif précis à accomplir et certains dignitaires prétendirent que c'était en pure perte qu'ils ne réussiraient jamais. Mais ces croisés ne se laissèrent pas dissuader. Ok. Il manque des bouts d'histoire, mais... Douce vengeance. Pas de voler. Il tourne, ça fait mal. Je me rappelle aussi des souvenirs, cet endroit-là. Une faille majeure. Un autre élite. Ah. J'essaie de préserver le bonus dans ma petite amulette. Le plus que je peux. C'est vrai que c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que nous raconte le petit journal ? C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai ? J'ai enfin versé les secrets des pierres d'âme que Tyrael confia jadis aux Zoradrines. Elles sont une création, certes impressionnante, mais je suis sûr qu'elles peuvent être reproduites. Non pas simplement reproduites. Amélioreues. Ma pierre d'âme sera façonnée pour accueillir les âmes de nombreux démons, voire celles d'âme. Ah oui, d'accord, le mec voulait aussi potentiellement enfermer l'âme des anges. Très bien. Alors. Nous avons découvert les âmes. Mais ça n'était étrangement plus. Au départ, le mage les a truffés de pièges. Chaque pas est plus difficile que le précédent. Il était d'ailleurs stupide de s'attendre au contraire. Cela fait des années que Kohl se prépare à ce qu'on vienne le débusquer. Peut-être sommes-nous téméraires, et pourtant, nous devons avancer. Hop, petit boost. Et on va chercher les archives dans le sable désolé. Alors, les archives. Sable désolé. Parce qu'on est dans les sables désolés. Ok, il faut qu'on cherche les archives maintenant. Mes archives sont enfouies à la pointe nord des sables désolés. Il faut être là-bas. Il faut être là-bas. Ainsi que la pierre d'âme noire. Nous savons tous les deux que vous nous trahirez à la première occasion. Je suis bien des choses. Mais pas d'inventeur. Tout le secret que j'ai calamé au fil des siècles. Il y a deux Zolt & Cool. Bon, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. On s'attaquera au reste de l'objectif de Zolt & Cool. Juste après. Attends, il y a un petit sac là. Est-ce que ça nous raconte comme histoire ? Rien du tout. Très bien. On va se laisser là du coup pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501